Je donne la parole à la représentante du Gabon. Merci, M. le Président. Je félicite Malte pour l'initiative de cet important débat qui met en relief le rôle moteur que jouent les organisations régionales et sous-régionales dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes des Nations Unies selon les principes énoncés au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies. Je remercie le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour son exposé édifiant sur l'engagement international de l'Union européenne. M. le Président, les Nations Unies et l'Union européenne entretiennent une dynamique positive d'action qui ne cesse de prendre de l'ampleur au gré des défis multiformes à relever en matière de paix et de sécurité internationale. Il s'agit d'un partenariat de référence qui s'aligne sur la contribution substantielle de l'Union européenne aux fonds et programmes des Nations Unies sur la prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le maintien et la consolidation de la paix, la promotion et la protection des droits de l'homme, l'aide humanitaire, mais aussi à ses actions propres dans des domaines aussi variés que la paix et la sécurité, la lutte contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité ou la lutte contre la pollution. L'engagement de l'Union européenne est particulièrement important dans le cadre du renforcement du multilatéralisme à travers une réaffirmation et une consolidation du rôle central des Nations Unies. En matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix, l'engagement de l'Union européenne a pour principal levier la facilité européenne pour la paix qui a vocation à contribuer à la paix internationale au moyen de financements d'opérations de prévention des conflits et de consolidation de paix, notamment dans la cône de l'Afrique, dans la région du Sahel, en Afrique centrale et australe, mais aussi dans les Balkans occidentaux et en Ukraine. La multiplicité des crises qui sont notamment exacerbées par des défis connexes tels que les changements climatiques, les pandémies, le terrorisme, le pillage des ressources naturelles et l'utilisation des technologies de l'information requièrent une interopérabilité entre les Nations Unies et l'Union européenne par le biais d'outils adaptés. Ce partenariat est adossé sur un cadre consolidé par un accord de coopération en matière d'opérations de paix et de gestion des crises depuis septembre 2020. Ce cadre favorise la nécessaire convergence d'actions et l'alignement des priorités de l'Union européenne sur celles des Nations Unies. Le caractère de plus en plus régional des crises a sans doute inspiré les conclusions du rapport Brahim sur les opérations de paix de l'ONU en prenant un renforcement de la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales. La question du partage des prérogatives à l'échelle globale dans la gestion des crises se pose avec une pertinence particulière et met en exergue la nécessité d'un principe de subsidiarité et d'application d'avantages comparatifs en vue d'une plus grande efficacité. Monsieur le Président, sur le continent africain, la coopération entre les Nations Unies et l'Union européenne a pour principal champ d'expression la réponse aux menaces constantes que font péser les groupes extrémistes tels que Boko Haram, les ADF ou les Chebabs, dont la plupart revendiquent une filiation avec Daesh. Le risque sécuritaire qui en résulte érode sérieusement les fondements des valeurs partagées, de liberté, de dignité ou de démocratie sur le continent africain en prenant en ténaille les populations consubstantiellement en proie aux fragilités socio-économiques. Un autre terrain d'action privilégiée où la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales, notamment avec l'Union européenne et l'Union africaine, est celui de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Il s'agit là d'une menace sécuritaire et économique patente pour les pays de la région, comme le Gabon, qui sont exposés aux attaques des navires, aux activités marines illicites, aux actes d'enlèvement et autres sabotages. Le dernier rapport du secrétaire général sur cette question souligne les efforts conjoints dans le cadre de la coopération ONU-Union africaine et Union européenne qui impliquent notamment une présence marquée sur le terrain avec à la clé des résultats appréciables et encourageants. L'ampleur de ces menaces et défis a conduit l'Union africaine à adopter sa propre stratégie de paix et de développement contenue dans l'agenda 2063 avec pour lévier l'architecture africaine de paix et de sécurité, l'architecture de gouvernance africaine ou encore le programme Faire taire les armes. Ces initiatives ambitieuses intègrent une forte mobilisation de financement, de logistique et une synergie d'action qui laisse une place privilégiée à une coopération trilatérale entre l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies eu égard à la convergence de leurs intérêts respectifs. Ainsi, nous soutenons la nécessité de lancer non seulement l'appel au renforcement de la coopération bilatérale entre les Nations unies et l'Union européenne, mais également la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine et plus largement de l'interaction trilatérale entre l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine, ceci en vue d'accroître leur coordination sur les préoccupations transversales en matière de paix et de sécurité. Par ailleurs, nous appelons au renforcement du dialogue entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne. Monsieur le Président, le partenariat entre les Nations unies et l'Union européenne doit être renforcée pour être encore plus productif. Il doit s'appuyer sur une coordination et communication optimale. En effet, le terrorisme, la criminalité transnationale, les crises humanitaires, les catastrophes naturelles sont autant de défis complexes et interdépendants qui requièrent l'implication de plusieurs acteurs et par conséquent un échange régulier et rapide d'information. Établir des mécanismes de gestion ou de règlement des crises cohérents dont les tâches et responsabilités entre les divers acteurs sont clairement définies et nécessaires. Cette démarche permettrait l'élaboration de politiques convenues entre les Nations unies et les organisations régionales et sous-régionales en vue de faire face de manière efficace aux situations de crise. Je me permets d'insister sur la nécessité de renforcer la participation des jeunes et des femmes dans les mécanismes de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Leur apport est déterminant dans la durabilité et l'efficacité des processus de paix. Monsieur le Président, je voudrais conclure en réitérant la nécessité de renforcer le partenariat entre les Nations unies et l'Union européenne, y compris les partenariats interrégionaux. Ces partenariats constituent des leviers d'action complémentaires pour les Nations unies dans leur mission principale de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Ce modèle de partenariat exemplaire présente surtout l'avantage de flexibilité à se déployer sur des champs d'opérations aussi divers que variés dans une synergie à même d'optimiser les réponses de la communauté internationale aux différentes crises qui s'adressent en rempart aux aspirations des peuples du monde à la sécurité et à la dignité. Je vous remercie. Je vous remercie. the representative of...